Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Le 13 octobre prochain, Marguerite Bailly sera canonisée par le pape François. Marguerite, c'est une couturière de la glane fribourgeoise du 19e siècle, béatifiée par Jean-Paul II, un miracle lui avait été attribué. Et voilà maintenant qu'elle accède au statut de sainte, puisque Rome lui a reconnu un deuxième miracle. Alors comment devient-on une sainte précisément ? Pierre-Olivier Vollet et Bertrand Tebet se posaient déjà la question en 2009, tant en présent, elle reste toujours d'actualité, regardez. Marguerite Bailly, née à la Piera, dans la paroisse de Sivirier, dans le canton de Fribourg, en Suisse. Elle mourut le 27 juin 1879, unanimement regrettée par la paroisse et les gens de la région, qui la considérait déjà comme une sainte. En 1995, la fribourgeoise Marguerite Bailly s'est béatifiée par le pape. Marguerite Bailly s'est béatifiée par le nominé, un postremum appellentur, nominé Patrice et Filie et Spiritus Sancti. Elle était connue, elle était reconnue dans le monde déjà, pas seulement par les gens qui la connaissaient, mais je crois que ça a été quand même une reconnaissance sur le plan mondial. La béatification, pour moi, c'était la joie de voir que nos parents et nos aïeux, parce qu'il y avait aussi des voisins, n'ont pas invoqué en vain cette femme qui a montré tant d'amour envers Jésus. Et quand on est allé à Rome, je repensais toujours justement à tous ceux qui ont, au cours des siècles, des siècles puisqu'ils sont pluriels, lui ont fait confiance et ont eu des grâces. Ça, c'est vrai. Une petite couturière de la glane fribourgeoise qui a les honneurs du Vatican. Aujourd'hui, bienheureuse Marguerite Bailly, c'est l'attraction du village de Sivirier. La béatification prononcée par le pape a fait son petit effet. Et certains fidèles attendent même les miracles de la bienheureuse. Il y a tous les jours des gens qui viennent pour prier. Ils viennent spécialement ici pour demander des grâces. Ils demandent une grâce à Marguerite Bailly et ils écrivent sur ce livre. Ou alors, si c'est vraiment personnel, ils me mettront là-dedans. Moi, il y a bien des dames qui m'ont dit qu'elles avaient été guéries, qu'elles avaient été exaucées. Le Dieu est au puissant, vous bénisse, qu'il vous maintienne en santé au long de l'année nouvelle, à l'intercession de bienheureuse Marguerite Bailly, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par l'intercession de bienheureuse Marguerite Bailly, que vous fassent la grâce de la Sainte-Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les 27 du mois, jour anniversaire de la mort de Marguerite Bailly, l'église de Sivirier est pleine. C'est ici que sont conservés les restes de la bienheureuse. Comment et pourquoi Marguerite Bailly est devenue une figure de la région ? Une épopée qui commence à sa mort en 1879. Claude Morel est l'auteur de la dernière biographie officielle de Marguerite Bailly. Il nous emmène dans la chambre où la couturière a passé toute sa vie. Aujourd'hui, c'est même devenu un lieu de pèlerinage. Ce qui a eu de spécial, c'est qu'elle a très rapidement eu une réputation de très grande piété, de très grand attachement à l'église, de très grand dévouement à la vie paroissiale de Sivirier, qui comprenait aussi ce hameau. Et surtout, il s'est dégagé au fil du temps une réputation de sainteté qui, après, s'est encore accentuée lorsqu'on a su qu'elle a été au bénéfice d'un privilège particulier, à savoir les stigmates, c'est-à-dire les plaies reproduisées sur son corps de la passion du Christ. Et notamment, le Vendredi Saint, elle entrait en extase et revivait les souffrances du Christ en croix. L'histoire a de quoi marquer les esprits. Patrice Borcar est historien. Il a enquêté sur la figure de Marguerite Bailly. Marguerite Bailly apparaît lorsqu'elle décède en 1879 comme une personne un peu surnaturelle, un peu magique, c'est-à-dire que c'est essentiellement une stigmatisée. On a des traces, il y a des éléments. Il y a par exemple un témoignage très intéressant parce qu'il vient du milieu même de l'église. C'est l'abbé Jacou qui va être par la suite professeur au Collège Saint-Michel, qui a laissé un témoignage écrit, publié un peu plus tard, sur sa période de curé de paroisse à Sivirier. Il parle de Marguerite Bailly avec un peu de distance, de manière, disons, chaleureuse, mais sans plus. Par contre, c'est intéressant parce qu'il dessine une image de la glane de cette période, des années 1850-1860, une image extrêmement superstitieuse, où la magie est très présente. Et donc, quand on pense à Marguerite Bailly, je pense qu'il ne faut pas éliminer cet aspect-là. Sous la pression des fidèles, le procès en béatification démarre 48 ans après sa mort, rapide pour l'époque. Le corps de Marguerite Bailly s'est déplacé dans une nouvelle tombe. En 1929, on lance la cause et on n'a aucune image à se mettre sous la dent. Comment soutenir une cause d'une personne dont on n'a aucune photographie et aucun portrait ? Donc, on va tout faire pour créer un portrait. Donc, ce document raconte, étape après étape, toute la fabrication de cette image. Donc, la base première, c'est le crâne de Marguerite Bailly, qu'on avait déterré en 1929. Et ensuite, en fonction de témoignages de personnes qui l'ont directement connue, on a essayé de reconstituer le portrait de la bienheureuse. Et on a fait appel à un certain nombre de personnes qui avaient des similitudes, des ressemblances avec Marguerite Bailly. On les a photographiées et ensuite, on est arrivé à ce portrait-là. Il n'est pas sûr du tout que ce soit la vraie Marguerite Bailly qui soit sur cette représentation-là. Mais peu importe, il faut que la base, il faut que la cause et que l'image, la représentation de cette personne, soit, s'appuie sur quelque chose de véritable et de sensible. Parce qu'autrement, la cause est perdue. C'est la pièce où Marguerite dormait, oui. Vous avez là son lit. Et puis, ce que je peux dire aussi qui appartenait à Marguerite, c'est le petit gant qu'elle a, qu'elle utilisait pour cacher les stigmates que le Seigneur lui a fait. Bien sûr, le portrait de la bienheureuse Marguerite Bailly qui a été peint par une sœur de la fille Dieu. Et puis sinon, vous avez ici une petite croix qui a été trouvée au cou de Marguerite Bailly le jour où elle a été exhumée pour la première fois en 1929. L'image devient une icône, mais à l'époque, Rome refuse le dossier, trop léger. Dans les années 50, Sivirier relance la béatification en grande pompe. On déterre encore Marguerite Bailly pour la mettre dans l'église cette fois. On rassemble tous les éléments qui permettront de prouver que la couturière a mené une vie exemplaire. On avait encore quelques personnes très âgées qui, pour la plupart, avaient entendu parler de Marguerite Bailly dans leur enfance par leurs parents. Donc des témoins directs, c'est un peu aussi une des difficultés qu'il y a eu dans cette cause, c'est qu'on n'avait pas de témoins directs. Alors comment est-ce qu'on a pu faire pour établir la vérité ? Il y a eu toute une série de témoignages qui ont été apportés, rassemblés par ce que l'on appelle le postulateur de la cause, qui a été le père Humbert Thomas Connus, un prêtre dominicain, qui a fait un travail énorme pour rassembler des tas de témoignages de personnes qui avaient encore connaissance un peu de la vie de Marguerite Bailly. Établir que Marguerite Bailly s'était une catholique modèle est une chose, mais il faut un miracle pour qu'elle soit béatifiée. Là encore, l'Église veut des preuves. Et c'est là que les doutes éclatent. L'histoire commence par un fait divers en 1940. Le lundi de Pâques, un prêtre emmène trois jeunes à la Dandlis, dans les préalpes fribourgeoises. Parmi eux, Marcel Ménétré. Vers 16h, le groupe s'encorde et commence la descente. Ménétré ouvre la marche. Aujourd'hui décédé, il témoignait en 1994. Le petit garçon commence la descente en-dessus de moi. Et comme il était beaucoup plus léger que moi, il était suspendu à la corde. Pour lui, c'était très facile. Il s'est arrêté à 400 mètres en-dessus de moi, un tout petit peu sur la gauche. Puis la jeune fille commence à descendre. Elle descendait comme vous, le dos tourné au vide. Puis elle a pris peur. Elle a voulu se tourner face au vide, pour ne pas s'être impressionnée par le vide qui était derrière elle. Et en se tournant, un pied a glissé. Elle a crié « Attention, tonton, je glisse ! » Alors là, c'était très rapide. Elle est tombée sur le garçon, l'a entraînée dans sa chute. Et je vois l'abbé, moi, qui arrachait là où il était, où il avait planté son piolet. Piolet en main, il est passé à 4 mètres, 400 mètres en-dessus de moi. Il a lâché son piolet en passant en-dessus de moi pour me dire « Marcel, essaye de nous retenir. » Mais le piolet a glissé plus bas, je n'ai pas pu l'attraper. Et moi-même, à ce moment-là, j'ai encore évoqué une dernière fois Marie de Bailly. Je me suis tourné vers le vide, tenant la corde de mes deux mains, là. Et moi, étonné de ne pas partir, je tire la corde, elle était brisée à 4 mètres environ de moi, sans que je reçoive le moindre choc. Et elle était coupée nette. Et la première parole qui est sortie non seulement de mes lèvres, mais de mon cœur, c'est « Marie de Bailly, merci, comme persuadée d'une protection particulière. » Mais Netré en est persuadé, c'est un miracle de Marguerite Bailly. Trois morts, un seul témoin. Pas de quoi pourtant déranger les fervents de la cause. En 1988, la procédure de reconnaissance du miracle démarre. C'est ce religieux qui en sera le porte-parole à Rome. Et là, il se heurte à des réactions inattendues. Bonjour. Maintenant, c'était des guérisons, surtout, n'est-ce pas ? Des guérisons, alors c'est des médecins. Alors, à Rome, justement, il y a une vingtaine de médecins qui étudient des causes, n'est-ce pas ? Alors, c'est pour ça qu'ils m'ont dit, le cardinal m'a dit, écoutez, choisissez un autre miracle, de trouver une guérison, parce que nous, on n'a jamais vu un miracle de ce genre, n'est-ce pas ? On n'est pas habitués à ça. Alors, ça risque d'être refusé. Alors, pour finir, bon, je l'ai pris, on n'en a pas d'autre pour le moment. Alors, j'ai pris celui de la montagne. Les enquêteurs convoquent des guides de montagne. L'église estimera qu'ils ne sont pas parvenus à expliquer pourquoi la corde s'est rompue ce jour-là. Mais pas de quoi faire oublier qu'en définitive, l'histoire repose sur le témoignage d'un seul homme. Marcel Ménétré est le seul à pouvoir raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Lorsque Rome reconnaît officiellement le miracle avant la béatification, la presse laisse éclater ses doutes. La figure de Marguerite Baïs est mise à mal. Jean-Paul Connus est le président de la fondation Marguerite Baïs qui milite pour la reconnaissance de l'Afrique bourgeoise. Il a suivi l'affaire du miracle dès le début. C'est convaincant, oui, parce qu'effectivement, quand il y a au Vatican, quand il y a plusieurs commissions qui étudient ce dossier, il faut croire qu'ils ont été convaincus. Ça n'aurait jamais été passé comme miracle. Mais puis ils ont trouvé la corde, j'imagine, alors ? Ben non, la corde n'ont pas trouvé, parce qu'il n'ait pas été prévu au départ que ce soit un miracle. Et puis cette corde a été laissée sur place, ou j'en sais rien. Enfin bref, justement, c'est ça le problème. Et le fait que trois personnes soient mortes, c'est gênant pour vous ? Non, je ne peux pas vous répondre. Mais effectivement, c'est une question qui a été posée plusieurs fois. Voilà, mais il faut aussi dire qu'un miracle ne vient pas comme ça. Je crois qu'il faut dire aussi que l'abbé Ménétré, il a, dès le matin, imploré Marie de Bailly parce que lui, il avait peur, justement, de monter la dent de lisse. Et puis je crois que là, quand il a vu passer ses camarades de cordée à côté de lui ou par-dessus, parce qu'il dévalait la pente, il a imploré Marie de Bailly pour le sauver. C'est là le fait extraordinaire. Dernière contestation en date, cet article du temps en 2008. Il mentionne un rapport de préfecture retrouvé récemment. Marcel Ménétré y est interrogé, peu après le drame. Pas trace de miracle ni de Marguerite Bailly, le rapport conclut à un simple accident. Ces alpinistes n'ont pas suivi le trajet que l'on suit habituellement. En le suivant, ils auraient très probablement évité la chute. D'autre part, ils n'étaient pas chaussés pour faire la descente dans des rochers gelés et saupoudrés de neige. Lors de la béatification de Marguerite Bailly, Henri Schwery célèbre la messe aux côtés de Jean-Paul II, comme Suisse. Il ne s'est pas occupé de ce dossier, mais comme tout le monde, il est interpellé par l'histoire de la dente lisse. C'est un cas tout à fait à part. À la lecture des dossiers tels que je les ai vus, j'aurais été personnellement beaucoup plus sceptique sur le fait miraculeux ou pas miraculeux. Parce qu'une corde qui se casse, une corde qui ne se casse pas, c'est assez spectaculaire. Si vous prenez un couteau et que vous essayez de couper la corde et qu'elle ne coupe pas, et qu'elle ne casse pas, ou bien un rocher un peu près de lui, ça pourrait être spectaculaire. Mais l'inverse, une corde qui casse et du coup quelqu'un est sauvé, démontrer scientifiquement que c'est extraordinaire, moi je suis un peu sceptique. Alors je ne dirais pas que ça fait école. J'ai même plutôt l'impression que des cas de ce genre-là seraient revus peut-être de manière plus sévère que cela n'a été le cas. C'est possible, hein ? Si vous aviez eu à vous occuper de ce dossier, vous auriez peut-être été amené, si je vous comprends bien, à le renvoyer. Très probablement, oui. Très probablement. Ce qui n'enlève rien à la valeur et à la qualité de Marie de Baïs, notez bien. Donc nous avons affaire à, si vous voulez, une personne qui mérite d'être présentée comme un modèle pour des croyants, pour des chrétiens, du point de vue de sa piété, de son dévouement, etc. Ça ne fait aucun doute. Seulement, lorsque l'Église propose, parce que c'est l'Église officielle qui prend position, propose quelqu'un au titre de bienheureux, cela signifie qu'elle assume, au fond, l'image que les gens ont de cette personne, donc la crédibilité de l'Église est engagée. Celui qui accepte le jugement de l'Église croit à ce miracle, celui qui ne veut pas l'accepter peut être un bon chrétien. Ce n'est pas une composante, j'allais dire, essentielle de notre foi. C'est une composante, on pourrait dire, accidentelle, s'il n'y avait pas un jeu de mots sur le sujet. Le miracle de la dente lisse n'a pas fini de faire travailler les esprits. Enquête, expertise, une béatification, c'est aussi beaucoup d'argent. Alors comment financer une telle opération ? Le seul et unique revenu qu'on a, c'est les dents des pèlerins. On n'a pas d'autres revenus, c'est uniquement ça. Mais c'est vrai qu'avec le nombre de pèlerins qui mettent 5, 10 ou 20 francs, en fin d'année, ça fait un petit montant qui nous permet de réaliser des brochures, de restaurer la maison marquée de Bailly, de refaire la chapelle, enfin tout ce qui touche, par exemple, on a fait un parcours marquée de Bailly. Disons que si une année on a 5 000 francs, si une année on a un petit peu plus, on utilise cet argent, on ne fait pas de budget. Par exemple, pour la béatification, est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça a coûté ? Les frais de la béatification à Rome, les locations, payer les experts, les commissions d'experts à Rome, tout ça, disons, on n'a pas fait un calcul exact, c'est une estimation approximative de, disons, entre 8 000 et 100 000 francs, sur une durée de, peut-être de 20 ans, c'est entre 15 et 20 ans qu'a duré cette procédure. On ne fait quand même pas tout ce que vous faites à coût de 20 centimes au fond d'un tron d'église, quoi. Si vous avez 10 000 personnes qui viennent, qui mettent un fond, ça fait un certain montant aussi, ça nous permet de financer, mais on a, voilà, c'est uniquement ce genre de financement qu'on a. Et tout le matériel promotionnel est disponible sur Internet, vous pouvez même vous recueillir devant les restes de Marguerite Bailly, par écran interposé. L'histoire de Marguerite Bailly, un héritage sacré à Sivirier, que les anciens s'empressent de transmettre aux nouvelles générations. L'image, la représentation de Marguerite Bailly évolue au fur et à mesure que le temps avance. Et on a l'impression que l'église offre une image différente de cette personne en fonction de la demande sociale, de la demande religieuse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si on prend Marguerite Bailly en tant qu'objet historique, on voit son évolution comme représentation. Après Vatican II, c'est encore une autre image de Marguerite Bailly que l'église va mettre en évidence. C'est une laïque, une femme, engagée dans l'église. Une femme parce qu'après Vatican II, l'église essaye de promouvoir le rôle de la femme dans les communautés paroissiales. Et donc ces éléments-là vont faire de Marguerite Bailly une personne très engagée dans la catéchèse, par exemple. On va dire qu'elle enseignait le catéchisme aux enfants. Elle va être aussi présentée comme quelqu'un qui accompagnait les mourants. Donc quelqu'un d'engagée dans son église, qui ne correspond pas du tout à l'image initiale de la stigmatisée de 1879 lorsqu'elle décède. Ça c'est la plus belle image qu'on a de Marguerite. Elle était avec qui ici ? Avec ses enfants. Puis tu crois qu'elle aimait les enfants ? Marthe Bérard est une fervente de la première heure. Et puis vous vous souvenez du métier que faisait Marguerite Bailly ? Qui c'est qui se souvient ? Tu te souviens, toi ? Qui gardait les enfants comme les parents, ils étaient morts ou bien ils étaient à l'hôpital. Attends, elle allait des fois veiller les malades, c'est juste. Mais son métier, tu te souviens ? Si je mets ce dessin, tu te souviens ? Ah, tu sais toi, Auriane ? Elle était couturière. Elle était couturière. Tu sais pourquoi elle commençait de bonheur son travail ? Je ne te rappelles plus, tu sais, toi ? Parce que comme ça, il est en train de faire... De partir prier à la messe. Au moment où l'Église a reconnu ses vertus et sa vie héroïque, on ne peut pas aller plus loin. Au fond, on a reconnu sa sainteté. Alors, la première étape avec un miracle établi, c'est la beatification. Et si Dieu le veut, si Dieu le veut toujours, un deuxième miracle établi peut aller vers une canonisation. Ça, ce n'est pas de mort-sort. C'est quand Dieu veut comme il veut. Il faut donc un deuxième miracle pour que Marguerite Baïs devienne sainte. Alors aujourd'hui, l'histoire est loin d'être terminée. Marguerite, humble paysanne de la glade, tu attires les regards et tu les diriges vers celui qui t'habite. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, excusez-moi. Je peux juste vous demander, on a vu qu'il y avait tellement de monde, pourquoi vous êtes venue ce soir ? C'est tous les 27 du mois qu'ils font la Marguerite Baïs. Et vous-même, pourquoi vous êtes venue aujourd'hui, alors ? C'est formidable, on prie Marguerite Baïs, on y croit ? Oui, tous les mois, tous les 27. Oui, alors j'ai grande confiance en elle. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Oh ben, la paix. Marguerite Baïs, c'est notre sauveur dans la paroisse. Du mois de bain, on vient tous les 27 du mois, il est toujours. C'est un bon pied des années. Pourquoi c'est important ? On vient de chapitre. Ah bon ? Et ça représente quoi, Marguerite, pour vous ? Eh ben bon, on a toujours besoin de quelque chose, je ne sais pas, dans la vie. Voilà, votre soirée, on va. Il faut connaître l'histoire de Marguerite, il faut lire son livre, sa vie, puis vous comprendrez pourquoi c'est cette dévotion à Marguerite. Mais pour vous, personnellement, qu'est-ce que ça représente ? Ah oui, c'est clair, parce qu'on a foi en elle, ça nous représente beaucoup, oui. Et vous avez déjà eu le sentiment qu'elle vous avait accordé des grâces ? Ah oui, énormément, énormément. Et ça, c'est personnel. Cet homme ne nous en dira pas plus ce soir-là, mais il accepte de nous raconter son histoire. Il nous donne rendez-vous chez lui le lendemain matin. « Bonjour, messieurs. Soyez la bienvenue à la ferme de la Magne. » « Un cadeau que nous avons reçu, des reliques de Marguerite Bailly, qui sont très rares. Qui payent, ça, c'est les cheveux, une petite mèche de cheveux. » « Vous voyez qu'il y a le bois du cercueil, et puis de l'autre côté, il y a les ossements. » « Hé, mais dis-donc. » « C'est vieux, alors. » « Oui, c'est très vieux. » « Oui. » « C'est de 1800, je ne sais pas, 8 ans. » « Oui, c'est très, très bien. » « J'ai mes cinq garçons, là, qui sont en photo, alors je m'aimerais être avec. » « Quand même Marguerite, il y protège. » « Quand j'ai vu ce tableau-là, ça m'a fait tilt. » « J'ai dit Marguerite Bailly, comptez les enfants. » « Il y en a six. » « Moi, à la ferme, j'avais aussi six petits-enfants, tous les jours. » « J'en avais la garde, parce que les parents ne sont pas là. » « Je n'en perds. » « Depuis ce jour-là, j'ai dit à Marguerite, je te confie mes enfants. » « Je veux que tu sois avec moi pour les soutenir. » « Et elle les a protégés, alors ? » « Elle les a protégés, j'en suis persuadé. » « Puis j'avais la garde des enfants, puis j'en ai six, justement. » « Puis Pierre, mon fils, me dit, pendant qu'on est loin, c'est tout mal mort. » « Tu ramasses les piquets, les planches à neige. » « Dans les routes, on mettait des planches à neige, des parneiges, qu'on appelle ça. » « Je dis, d'accord, on sait, je dis au gamin, je dis, gamin, tout fier, tout heureux. » « Ah, papa, on va faire ce boulot. » « La dînienne me dit, ah, papa, j'en ai marre, on change de place. » « Eh ben, d'accord. » « J'arrête le tracteur, elle prend ma place. » « Je lui ai dit, mais tu fais attention, tu prends Virginie, ta petite sœur, un de ses jambes. » « Moi, j'étais derrière, ramassé des piquets. » « Qu'est-ce qu'un d'après, elle fait un cri énorme sur ce tracteur. » « Oh, je n'en double. » « J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Je regarde, je la vois debout sur le tracteur. » « Puis elle a regardé par terre, du côté droit. » « Puis j'ai vu, je suis en regard, puis j'ai vu une masse rouge. » « C'était la petite, qui était bien rouge. » « J'ai juste vu tomber par terre. » « Oh là là, je suis précipité à côté du tracteur. » « Quand je suis arrivé devant elle pour la prendre, elle est à la vente par terre. » « Là, la face tournée comme ça, sur la, vous voyez, sur la droite. » « Quand j'ai voulu la prendre, c'était trop tard. » « Je voyais ses cheveux, ses boucles, dans le tracteur que je lui prenais de la tête. » « Je ne pouvais plus la prendre. » « Arrêtez le tracteur. » « Je ne pouvais pas l'arrêter. » « Il serait arrêté sur elle. » « J'ai dû laisser passer le tracteur sur tout son corps. » « Après, j'ai dû la prendre derrière. » « C'était complètement flash pour moi. » « J'étais persuadé qu'elle était écrasée, qu'elle était morte. » « J'ai fait un cri. » « Mon Dieu, mais elle n'est pas morte. » « Alors tout de suite, j'ai invoqué malgré de bailly, puisque tous les jours, je lui demandais sans l'évocation de m'aider. » « L'oncle de la petite est à la ferme, c'est lui qui conduit enfin à l'hôpital le plus proche. » « Nous avons retrouvé le médecin qui l'a prise en charge. » « Il raconte. » « À un moment donné, il y a une petite fillette qui arrive dans les bras de son oncle, qui courait, désespérait, aux urgences. » « Elle est morte, elle est morte. » « Et puis bon, on a pris en charge avec l'anesthésiste des gardes, l'équipe des gardes qui était aux urgences, le radiologue, etc. » « À l'examen clinique, elle était bien. » « Elle répondait, elle avait un bon état de conscience, donc pas de soucis à se faire, pas de troubles respiratoires. » « A priori, rien de particulier quand on l'a pris en charge. » « Effectivement, à l'examen clinique, il y avait des traces des pneus, des tracteurs sur le corps de Virginie, donc c'était assez évident. » « J'ai dû aller à l'hôpital, je l'ai fait infirmière, tout ça, il voulait me voir, il m'explique ce qui s'était passé. » « Puis quand j'ai dit, on vous croit. » « Puis le médecin a dit, bien, cette petite est née deux fois. » L'histoire fait le tour du village. Elle tombe à point nommé pour ceux qui militent, pour que Marguerite Baïs devienne sainte. Ils tiennent peut-être un deuxième miracle. Quelques temps après, c'est le grand-papa qui m'a dit « ça me travaille beaucoup parce que c'est une chose extraordinaire. » « Quand vous voyez passer une petite fille sur un tracteur, la tête aux pieds, c'est impossible qu'elle puisse survivre. » « J'ai relaté le fait au postulateur, et lui a fait les démarches pour savoir si effectivement on peut présenter ça comme un fait extraordinaire. » « C'est lui qui a fait les démarches, qui a été repris par, disons, actuellement le tribunal de l'église, qui travaille là-dessus. » C'est-à-dire le tribunal de l'église, qui constitue le dossier qui ira à Rome. Ses membres travaillent d'arrache-pied. C'est l'évêque Bernard Genoux, plus haut responsable de l'église dans le canton de Fribourg, qui a mis toute cette procédure en marche. « Quand on canonise un saint ou une sainte à Rome, les médias sont là, dans le monde entier, jusqu'au fin fond d'une île du Pacifique. On saura qu'il y a une sainte fribourgeoise, une petite paysanne couturière, qui faisait du caté à sa manière, qui est devenue une sainte, et ça encourage tout le monde. Donc, sur la sainteté du personnage, ça n'a aucune incidence, elle est déjà chez le bon Dieu. Mais alors, l'importance missionnaire de cette canonisation me paraît de premier ordre. Principale tâche du tribunal, entendre les témoins clés de l'affaire. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous quand même de mystérieux dans cette histoire-là ? Non, pour moi pas. Non, pour moi pas. Mais j'étais pas là, j'ai pas vécu les faits, c'était pas ma petite fille. Moi, je reçois un enfant accidenté aux urgences, dont je le prends froidement, en suivant un protocole d'examen, et ça s'arrête là. J'ai pas vu la scène. Quand vous voyez les choses de près, c'est un problème affectif à ce moment-là, c'est un problème émotionnel. C'est pas un problème scientifique, c'est pas un problème objectif, vous parlez de toute objectivité, c'est différent. Je crois qu'entre ce que la famille a pu vivre, surtout son grand-père, et nous, nous avons vécu aux urgences, il y a quand même un monde. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est un miracle ? Oui. Oui, tout de suite. Tout de suite. Je dis tout de suite, dans la maison, Yvonne, je t'ai dit, c'est un miracle. Elle aurait eu des séquelles, des... Je sais pas, mais quelque chose, je vais dire, mais ça c'est pas un miracle, mais même si c'est un miracle, mais elle n'a rien. Il y a juste une marque dans le dos qui prouve qu'il y a le crampon du tracteur, qu'il y a une petite marque. Il faut marquer comme un saut, mais rien. Vous comprenez quelque chose à ça, vous ? S'il n'y a pas quelque chose là-derrière, de surnaturel, moi je suis corrompé rien. Monseigneur, comment ça s'est passé alors ? Mais magnifiquement, regardez les sourires. Regardez les sourires. Comment ça s'est passé, je dis magnifiquement. Non, nous nous sortons confortés, nous continuons notre démarche et nous sommes persuadés de la sainteté. Maintenant, reconnus ou pas, c'est pas l'essentiel, mais en tout cas, nous espérons que ça sera reconnu par l'Église. Miracle ou pas, Rome décidera si Marguerite Baïs pourra figurer dans le grand livre des saints. La canonisation de Marguerite Baïs sera en direct sur RTS2 le 13 octobre, dès 10 heures. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada